Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis nerveuse, je vous dis même pas, mais c'est pas grave, on va se lancer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer enfin le lancement de mon site internet. En gros, ce site, c'est tout ce qu'il vous faut pour vous mettre au tricot. Le lancement va se faire en deux temps. Aujourd'hui, le site est en ligne, mais la partie boutique ne sera en ligne que la semaine prochaine. Je vous explique tout ça, on va commencer dans l'ordre. Ce site internet va donc s'appeler Tricool, parce que c'est du tricot et c'est trop cool. Et je remercie beaucoup, tout de suite, mon élève Mathis qui m'a trouvé ce nom. Je suis arrivée en disant, j'ai une question, deux secondes, j'ai besoin d'un nom qui parle de tricot, mais qui soit cool en même temps. Et il m'a dit, bah Tricool, ça a pris 10 secondes au début de cours, et c'était réglé. Donc merci à toi Mathis. Pour le lancement, je m'axe plutôt sur les débutants, ou débutants intermédiaires, et puis petit à petit on verra, je pense, j'espère. Qu'il y aura des offres pour tout le monde. Alors, le site se découpe en 5 parties. Vous avez premièrement le blog. Donc là, ce sera des articles écrits, comme un blog normal. Je pense partir sur une publication par mois, et je ne ferai pas de système de newsletter et tout ça, parce que moi, recevoir des mails de sites comme ça, ça m'énerve. Donc, j'ai créé un compte Instagram où je vous communiquerai les sorties d'articles, de produits, de choses comme ça. Le premier article qui est déjà en ligne, c'est l'histoire de Tricool, comment j'ai eu cette idée, tout le raisonnement qu'il y a derrière et tout ça. Donc vous pouvez aller le voir, je vous mets le lien en barre d'infos. Et celui de la semaine prochaine, ce sera 7 conseils pour débuter le tricot. Le deuxième point de ce site, qui est peut-être mon préféré, je pense, c'est les ateliers. Je vous en avais parlé il y a longtemps pour la couture et tout ça. Et puis en fait, la couture, il y a tellement de matos et tout ça que ça n'a jamais pu se faire. Mais là, je vais faire des ateliers tricots. Alors, pour l'instant, le premier, donc c'est le 5 septembre, ce sera pour les débutants, débutants, les personnes qui n'ont jamais fait de tricot. Je pense en faire un pour les intermédiaires. Il y aura 5 personnes max par groupe, par atelier. Donc on sera 6 en tout, avec moi compris. Et l'atelier du 7 novembre, c'est pour les débutants, débutants aussi. Mais j'ai voulu faire un atelier spécial homme, parce que je me dis qu'il y a des mecs qui ont peut-être envie de s'y mettre, mais qui ne vont pas oser s'ils sont tout seuls, je ne sais pas, ça peut les rendre un peu timides. Donc, 7 novembre, 5 places, que pour les hommes. Ce sera des séances de 2 heures, on sera dans un salon de thé. Vous aurez une boisson chaude et une petite gourmandise. Et surtout, à chaque atelier, vous repartirez avec votre matériel. Pareil, je vous mets les liens vers les ateliers en barre d'infos. Tout y est expliqué, de façon très très précise. Sachez qu'il y a un système de liste d'attente, tout est indiqué aussi dans l'atelier. S'il y a beaucoup beaucoup de monde sur liste d'attente, peut-être que j'ouvrirai de nouvelles dates. Pour l'instant, il n'y a que 3 dates, mais il peut y en avoir plus. Et peut-être qu'un jour, je pourrais me déplacer. Pour l'instant, ça n'est que à Lyon. Ensuite, le troisième volet de ce site, ce sera une boutique. Alors, boutique, c'est un grand mot pour l'instant. On va dire que c'est un pop-up store. Le pop-up store, c'est-à-dire quantité limitée, dans un temps limité. Enfin, en gros, c'est la quantité surtout qui limite. Pourquoi j'ai fait un pop-up store ? Parce que clairement, j'avais ni les fonds, ni la place chez moi de stocker 20 millions de références. Donc, pour l'instant, je sors un kit. Et probablement, la semaine d'après ou 15 jours après, un deuxième kit. Mais on fait simple. Et donc, vous aurez un kit avec tout ce qu'il vous faut. Et avec ce kit, vous aurez une vidéo explicative où je vous montre toutes les étapes. Et cette vidéo ne sera pas publique sur YouTube pendant 6 mois. Il n'y a que ceux qui achètent le kit qui verront cette vidéo. Et ensuite, dans 6 mois, par contre, je la publierai sur YouTube. Donc, le lancement, c'est le 1er septembre. Donc, il y a un petit compte à rebours sur la page d'accueil du site. Vous verrez. Et je vous referai une nouvelle vidéo pour le lancement de la boutique. Pour l'instant, j'ai choisi des marques que j'aime bien. Et puis, des marques dont j'apprécie aussi les valeurs et le travail. Pour tout ce qui est aiguilles et accessoires, j'ai choisi Addi. A-D-D-I. C'est made in Germany à 95%. C'est leurs petits accessoires en plastique qui ne sont pas faits en Allemagne. Mais sinon, c'est fait en Europe. Mais toutes les aiguilles et tout, c'est fait en Allemagne. Donc, ça, ça me tient vraiment à cœur. Et je les aime beaucoup. Surtout celles du premier kit. Là, je le sais trop bien. Bref. Et pour les laines, j'ai choisi de prendre seulement Fonty. C'est des laines que je trouve hyper sympas. Qui sont fabriquées dans la creuse. Comme ça, on soutient l'économie européenne. Et plus précisément aussi avec la laine, l'économie creusoise. Ensuite, la quatrième partie du site, ce sont les vidéos. Évidemment. Donc, les vidéos sur cette chaîne-là. Là où je vous montrerai, je vous ferai les lancements comme cette vidéo-là. Je vous montrerai les produits. Je vous expliquerai les différences selon les options. Les choses comme ça. Pour que vraiment tout soit limpide pour vous. Et que ce soit très très clair. Donc, dans ces cas-là, la vidéo à la fin du titre, au lieu d'avoir Marion Bloch, elle aura très cool. Comme ça, vous pourrez les repérer assez facilement. Et il y aura évidemment aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des vidéos exclusives. C'est-à-dire que c'est des vidéos que je publierai sur YouTube, mais en gros en privé. Et ces tutos-là seront disponibles seulement aux personnes qui achètent tel kit ou qui achètent tel produit. Elles auront pendant six mois l'exclusivité de la vidéo. Et ensuite, elle sera publiée sur YouTube. Et enfin, le cinquième aspect de ce site. Et je pense que ça va être le plus quotidien, entre guillemets. C'est le compte Instagram. Donc, le compte Instagram s'appelle Puisque ça va être Et ça va être un vrai échange auquel je tiens énormément. C'est-à-dire que toutes les annonces seront faites là-bas. Toutes les infos de nouvelles parutions sur le blog, nouveaux produits, nouvelles sorties, nouveaux trucs, machin. Ce sera là-bas. Mais aussi, comme je l'ai fait hier sur mon compte Marion Bloch, puisque pour l'instant vous n'avez pas l'autre, des sondages pour les nouveaux produits. Vous préférez telle couleur ou telle couleur ? Vous préférez telle laine ou telle laine ? Vous préférez faire un headband ou un pull ? Des choses comme ça. Donc en fait, je voudrais vraiment que Tricool soit une collaboration entre vous et moi. Et ce compte Instagram va vraiment être ça. C'est-à-dire que, évidemment, je vais mettre aussi les coulisses de Tricool et des photos du stock, des réasseurs, des choses comme ça. Ou des trucs, peut-être des teasings, des choses en cours. Mais il va y avoir beaucoup de sondages, je pense, et beaucoup de questions et beaucoup de « qu'est-ce que vous en pensez ? » et « donnez-moi votre avis et donnez-moi vos suggestions, etc. » Donc vous serez un petit peu mon collègue, et je trouve ça cool d'avoir un collègue qui est en fait plein plein de personnes, et de pouvoir échanger avec vous à ce point-là. Je pense vraiment que Instagram, ce sera le moyen le plus simple, donc j'ai vraiment hâte de vous retrouver là-bas. C'est là aussi que je vous donnerai s'il y a des nouvelles dates pour les ateliers. Enfin, tout ce qui concernera l'avis du site, en gros, sera visible sur l'Instagram, « at Tricool et moi ». Bon bah, sachez que pour l'instant, Tricool, c'est tout petit, petit, petit. Bon bah, c'est moi, en l'occurrence. J'ai bénéficié de l'aide très très précieuse de Nicolas et Virginie pour tout ce qui est création du site visuel et technique, et vraiment, je les remercie énormément parce qu'au départ, ça devait être que ça, et puis en fait, c'est devenu des discussions sur presque la com, le marketing, les idées, comment faire ci, comment faire ça et tout, ils m'ont été d'une aide très précieuse. Bref, je vous en reparlerai dans une vidéo où je vous parle de la création d'un site ou de la création d'une entreprise, donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les laisser, ça me donnera une idée de ce dont je dois vous parler. Mais voilà, je suis hyper contente. Derrière moi, vous voyez peut-être, il y a des cartons de stock de choses qui seront dans la boutique, la semaine prochaine, j'ai vraiment hâte de vous présenter ça. En tout cas, j'espère que le site vous plaira, que vous vous y retrouverez, qu'on pourra collaborer ensemble, et j'arrive pas à me rendre compte que c'est déjà sorti, et en même temps, quand j'ai commencé à y penser en avril, je pensais que ça sortirait genre en mai ou en juin. Donc voilà, c'est à la fois très rapide et très lent. Bref, je pense que vous ressentez mon enthousiasme. Je vous dis à la semaine prochaine. Du coup, la vidéo pour le lancement de la boutique, ce sera le 1er septembre, donc je crois que c'est mardi. D'ici là, bonne visite sur le site, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501